Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle maintenant. Il t'appelle, il t'appelle, je t'appelle à l'instant. Bonjour, aujourd'hui de janvier, nous faisons mémoire de Saint Basile le Grand. Basile n'a qui à ses arrêts. Il est né en l'an 329 d'une famille de 10 enfants qui deviendront presque tous des saints. Un seul défaut paraissait dans cet enfant de prédilection, sa faible santé. Elle se rétablit pourtant grâce aux prières de ses parents. Il fonda plusieurs monastères, écrivit des ouvrages ascétiques très estimés et traça des règles de vie religieuses demeurées célèbres. Basile eut à souffrir d'infimité continuelle dans le temps de sa meilleure santé, dit-il lui-même. Il était plus faible que ne sont les malades abandonnés des médecins. Un préfet le mande un jour et lui enjoint d'obéir à un prince aérien sous peine de confiscation de ses biens et d'exil, des tourments et de morts. Fais-moi d'autres menaces, dit Basile, car il n'y a rien là que je puisse craindre. Le premier coup suffira pour achever mes peines. La mort m'unira à mon Dieu. L'empereur dut s'avouer vaincu. Saint Basile le Grand mourut en 379 à 50 ans, ne laissant pas de quoi se faire élever un tombeau de pierre. Nous faisons aussi mémoire des saints grégois, séfarins, télesphores. Bonne fête à vous tous qui fêtez en ce jour.